Salut, c'est Mathieu de Ludobox, et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous présenter Quizo. Quizo, c'est un jeu d'estimation et de rapidité pour 2 à 8 joueurs de 6 ans et plus. C'est des parties d'environ 15 minutes. Dans Quizo, on va essayer de deviner les caractéristiques de certains animaux. Nous avons la rapidité, la durée de vie, la longévité, le poids et la taille. Nous allons essayer de deviner ça le plus rapidement en fonction de notre pioche. Cette pioche est constituée d'animaux sur le recto des cartes et sur le verso, sur le dos des cartes, nous avons différents challenges qui vont correspondre aux épreuves ou aux challenges qui vont nous attendre. Pour jouer, nous allons avoir une pioche et nous allons retourner une carte. Tous les joueurs vont devoir trouver qui parmi ces animaux est ici le plus rapide. Nous avons un phoque, un crocodile, une baleine et un condor. Du coup, parmi tous ces animaux, il faudra trouver qui est le plus rapide. Si nous désirons jouer en mode simple, nous avons des réglettes qui vont nous aider. Il faudra donc trouver la bonne réglette. Nous avons donc une réglette pour chaque caractéristique et ici, celle qui nous intéresse, c'est la rapidité. Une fois qu'un joueur pense avoir la réponse, il va crier la réponse et dans ce cas-là, la manche s'arrête. S'il ajuste, il va récupérer une carte, la carte en question, qui est un point. Et s'il n'avait pas juste, en revanche, il va perdre une carte qu'il avait déjà et ne pas gagner de carte. Il va mettre la carte sous la pioche. Il faudra simplement avoir huit cartes pour gagner la partie. Une fois que vous avez fait ceci, nous allons retourner une nouvelle carte qui révèle un nouveau challenge et de nouveaux animaux. Vous pouvez jouer sans les réglettes si vous sentez que vous êtes aguerris ou alors même vous pouvez jouer avec deux cartes, ce qui complique largement la mise. Une fois qu'un joueur acquiert sa huitième carte, il a gagné la partie. Voilà, vous savez tout sur Quizo. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le Dohors ! A bientôt sur le Dohors !